C'est parti, alors bonjour à tous, bienvenue sur Tara Pacific, moi c'est Marion, je vais me présenter et présenter un petit peu comment je suis arrivée sur Tara. Donc je me suis dit que j'allais commencer à partir de la fin de mes études, enfin de la fin de mon lycée, à la fin du lycée il faut choisir des études et du coup moi j'ai choisi la matière qui me plaisait le plus qui est la biologie, donc j'ai été faire une licence de biologie des organismes parce que j'étais assez, je suis toujours passionnée de savoir comment fonctionnent les organismes, comment ils font pour respirer, comment ils font pour manger et donc voilà, j'ai fait une licence de biologie des organismes à Paris et même si j'ai grandi toute ma vie à Paris, ce qui m'intéresse plus c'est la nature, le voyage et donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique, une année sabbatique c'est une année on va dire de pause où on a envie de faire autre chose que ce on fait normalement, donc j'ai décidé après ma licence de prendre une année pour voyager et un petit peu aller voir ce qui se passe dans le monde et pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion de partir en Bolivie pendant 3 mois en Amérique du Sud et de rejoindre l'expédition Clipperton de Jean-Louis Etienne, alors je ne sais pas si, hop je vais passer ça, je reviendrai après, je ne sais pas si vous connaissez Clipperton, Clipperton c'est un atoll situé dans le Pacifique, un atoll français qui est au large du Mexique, ah pardon, hop, un atoll situé dans le Pacifique et Jean-Louis Etienne, donc un explorateur français a organisé une expédition là-bas pour faire un inventaire de la faune et de la flore, il y a pas mal d'espèces endémiques sur l'atoll du Clipperton, donc endémiques c'est des espèces qui ne sont présentes que sur Clipperton, et moi mon rôle sur l'atoll de Clipperton, j'avais pas un bagage scientifique assez élevé pour faire des recherches ou quoi que ce soit, mais j'ai participé au projet de nettoyage de l'atoll, donc avec un autre collègue, tous les jours on allait se promener sur le récit corallien et on ramassait les déchets qui venaient s'échouer sur l'atoll de Clipperton, c'était assez inquiétant parce que tous les jours on remplissait un énorme big bag qui fait plus de, je sais plus combien c'est, c'est plus d'un mètre cube de déchets, et donc les déchets qu'on croisait sur l'atoll c'est un peu des déchets en tous genres, ça va de la brosse à dents au poteau tige, mais aussi ça nous est arrivé de voir des machines à laver, des caisses de pêcheurs, des filets, toutes sortes de déchets, et donc ces déchets là, on se rend compte, ça vient des continents, des bateaux, et c'est assez inquiétant de se dire que sur un atoll, comme vous voyez là, une vue d'hélicoptère perdu au milieu de l'océan Pacifique, bah même à cet endroit là, on voit les déchets, et donc ça m'a assez troublée, et donc je me suis dit, bah tiens ça me donne envie de reprendre mes études pour aller, pour étudier l'environnement. Je me suis dit que c'était une priorité dans mon parcours, j'avais envie de mieux comprendre les problèmes éantiques environnementaux dans le monde, et d'essayer de sensibiliser les gens à ces problématiques. Donc j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un master en environnement et écologie à l'université d'Orsay. Et voilà, donc j'ai fait ma première année de master, et après, pendant mon été entre mon master 1 et mon master 2, j'ai eu l'occasion de partir sur le Tara, donc c'était mon premier embarquement. Donc j'ai, excusez-moi, je suis peut-être pas très claire tout le temps, mais c'est un exercice pas facile de parler face à son ordinateur. Donc Tara, comment j'ai rencontré Tara ? Voilà, parce que Clibberton, où j'ai été pendant mon année sabbatique, ça a été organisé par Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, il faut savoir que c'est le premier propriétaire de Tara. À l'époque, en 1989, Jean-Louis Etienne a fait construire un bateau qui s'appelle, qui est Tara, mais qui s'appelait Antarctica, pour faire un projet de dérive en Arctique. Jean-Louis Etienne a eu ce bateau pendant plusieurs années, mais il n'a pas eu l'occasion de faire ce projet-là, de dérive en Arctique. Donc il a revendu son bateau, ça vous connaissez sûrement l'histoire, à un Néo-Zélandais Sir Peter Black, qui a été assassiné sur ce bateau lors d'une mission en Amazonie. Et ensuite, le bateau a été racheté par Etienne Bourgois, et il s'est renommé Tara. Donc à la fin de mon année sabbatique, ayant participé à l'expédition Clipperton de Jean-Louis Etienne, j'ai pu rentrer en contact avec l'équipe de Tara Expedition. Et donc j'ai repris mon année de master, j'avais toujours, même si l'environnement me plaît beaucoup, j'avais toujours cette envie de voyage et de découvrir le monde. Et donc j'ai contacté Tara Expedition et je leur ai proposé mes services pour faire cuisinière sur le convoyage du bateau de France, juste en Sibérie, avant la dérive Arctique. Alors comment, vous allez dire, mais cuisinière sur un bateau sans expérience, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors moi, j'ai acquis mon expérience de cuisinière à l'école de voile des Glénans. Quand j'étais, pendant mes études, quand j'étais à la fac, tous les étés, je partais au Glénans. Donc c'est une école de voile qui se situe en Bretagne, dans le Finistère. Et c'est un archipel à 10 000 des côtes, à 10 000 du continent. Et on accueille des stagiaires pendant une semaine et on vit un petit peu dans une sorte d'autonomie et d'entraide. Donc moi, là-bas, j'étais en charge de faire la nourriture pour entre 20 et 100 stagiaires. Donc je n'étais pas toute seule, j'avais des gens qui m'hidaient en cuisine. Mais voilà, j'ai appris à faire de la cuisine pour beaucoup de personnes, avec des menus qui étaient préparés. Et donc, je me suis sentie à l'aise à prendre des responsabilités. Et donc, quand j'ai postulé en tant que cuisinière sur Tara pendant mon Master 1 et mon Master 2, je me sentais à l'aise parce que je savais que ça allait être un petit groupe. On était 16 sur le bateau à l'époque, même si c'était quand même un défi. Mais je me suis dit, c'est peut-être moins impressionnant que 100 personnes à nourrir. Donc voilà, je me suis embarquée et j'ai embarquée sur le bateau de France jusqu'en Sibérie en tant que cuisinière. À l'époque, j'avais 22 ans. Et ça m'a vraiment beaucoup plu quand on a quitté l'équipage en Sibérie avant que le bateau monte sur la banquise. J'avais vraiment envie de les rejoindre. Et donc, lors de mon séjour sur Tara, j'ai rencontré Brigitte Sabat, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui travaille avec Pascaline. Et on a monté ensemble, le début un petit peu de Tara Junior, on a monté mon projet de stage. Parce qu'en Master, il faut faire un grand stage de 6 mois sur le terrain. Et donc, mon stage, c'était de faire un bilan environnemental de la mission de Tara en Arctique. Et aussi de fournir des données pour que des enseignants puissent suivre le projet avec leur classe. Un peu ce qu'on fait là actuellement avec Tara Pacifique. Donc, j'ai eu la chance de rejoindre le bateau en Arctique. Voilà, donc ça, c'est des images de mon arrivée sur la banquise. Donc, le bateau venait de passer 8 mois dans la glace. Je rappelle pourquoi le bateau est en Arctique. Il a servi de plateforme dérivante pour faire des mesures entre 2000 mètres d'altitude. Là, vous voyez en haut à gauche avec un ballon de sonde. Et en bas à droite, c'est une image d'une sonde qu'on appelle la CTD et qui descendait jusqu'à 4000 mètres de fond. Donc, pendant 500 jours, le bateau a servi de base dérivante qui faisait des mesures en continu. Et toutes ces mesures ont permis d'améliorer les programmes de prédiction pour étudier les changements climatiques. Donc, là, je vais plus parler de mes impressions quand je suis arrivée en Arctique parce que c'était vraiment très impressionnant d'arriver en avion et de voir ce bateau qu'on avait laissé en Sibérie au milieu d'une étendue de glace. Et la sensation quand on atterrit et qu'on retrouve l'équipage déjà qui venait de passer huit mois dans les glaces, trop heureux de voir des nouvelles personnes. Et puis après, on voit l'avion repartir. Et là, on se dit, bon, ça y est, c'est parti pour plusieurs mois isolé de tout dans un désert de glace. C'est une expérience assez incroyable. Donc, je suis restée 11 mois. Donc, il y a eu une bonne période de jour et une bonne période de nuit. Donc, moi, pendant cette mission en Arctique, comme je vous ai dit, je faisais mon stage de master. Donc, pendant ce stage, je faisais aussi des prélèvements de plancton. Donc, déjà, à l'époque, on s'intéressait au plancton. C'est une photo de moi là en bas à gauche. Ensuite, j'étais aussi en charge d'une partie de l'intendance parce que sur une expédition comme ça, tout le monde doit avoir plusieurs compétences. Et donc, moi, je gérais tous les stocks sur le bateau et je faisais une partie des repas. Alors, quand on est parti, quand le bateau est parti dans les glaces, il y avait huit tonnes de nourriture. Et donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de cette gestion parce que pour continuer à manger varié pendant 500 jours et pas se dire au départ, on va manger entre guillemets tout ce qui est bon et puis après, on va se débrouiller avec ce qui reste et manger plus que des pâtes pendant les 300 derniers jours. Donc voilà, c'était mon rôle, c'était de choisir des menus variés et équilibrés pour que ça soit toujours un plaisir de passer à table. Donc ça, c'était mon expérience, enfin l'expérience de Tara en Arctique. Là, vous voyez quelques images sur la banquise avec le début de la nuit polaire. Ça aussi, c'est assez impressionnant de passer plusieurs mois avec que la nuit. C'est fou parce qu'on se réveille le matin, il est huit heures, il fait nuit. Ensuite, à midi, il est toujours nuit. Le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois. Donc quand on le revoit arriver, c'est un peu comme on revit parce qu'on sent que c'est une énergie de base pour vivre et survivre vraiment, on réapprécie ce soleil. Donc après Tara en Arctique, moi j'ai eu envie de changer un petit peu d'horizon et d'aller retrouver encore un peu plus ce soleil. Donc je me suis servi de mon expérience de cuisinière. J'ai laissé un peu de côté mon expérience d'environnement et de science pour aller travailler sur un catamaran qui emmène des touristes faire de la plongée sous-marine. Et donc voilà, pendant plusieurs mois, je suis été en Poulinésie française et j'ai découvert la plongée sous-marine, les fonds sous-marins des tropiques avec des poissons, le corail, c'était la première fois que je voyais du corail, des requins. Et j'ai vraiment découvert un univers dans lequel je me sens très bien et qui montre qu'il y a une autre vision de la biodiversité parce qu'en Arctique, il n'y avait quand même pas grand-chose. On a vu des ours, un petit peu d'algues, quelques phoques. Mais après de se plonger dans cet univers très riche en poissons et coraux, c'était vraiment, ça a rechargé les batteries. Et après, j'ai reparti sur Tara qui l'a été à Paris. Donc régulièrement, le bateau va à Paris, on fait des escales dans des ports pour partager le projet. Donc mon travail à ce moment-là, c'était d'accueillir les classes et le grand public sur le bateau pour partager l'expérience de Tara en Arctique. Donc là, à ce moment-là, j'ai plus rejoint ce pour quoi je m'étais formée, la sensibilisation à l'environnement. C'est assez intéressant avec le bateau, on navigue toujours un petit peu. Moi, je navigue un peu entre la science, l'environnement, la cuisine. Comment dire ? On tire des bords. Après, Tara à Paris, il y a eu la préparation de la mission Tara Océan. Donc pendant plus de deux ans et demi, le bateau a navigué à travers tous les océans pour aller étudier le plan que l'on. Donc ça, je pense que vous avez pas mal suivi ça. Et moi, pendant cette période-là, j'ai eu l'occasion aussi de faire des stages dans des laboratoires partenaires de l'expédition Tara Océan. Et pour vous dire, j'ai été par exemple trois mois dans le laboratoire qui étudiait les diatomées. Et après trois mois de stage, je me suis rendue compte que ce que je préférais quand même, c'était être sur le terrain. Alors c'est sûr que je pratique moins la science, que je suis moins dans la recherche. Mais en étant sur le bateau, je suis au contact des scientifiques. Et c'est ça qui me plaît, de pouvoir apprendre avec toutes les différentes spécialités des scientifiques. Et en même temps, continuer à voyager, nourrir tout l'équipage. C'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Donc moi, sur cette expédition Tara Océan, j'ai eu la possibilité de partir. Donc j'ai fait le départ de l'Orient jusqu'en Italie. Et après, j'avais rejoint le bateau de l'Afrique du Sud, Capitone, jusqu'en Amérique du Sud, à Buenos Aires. Après, j'ai fait une petite pause avec Tara. Donc ça, c'était en 2011. J'ai acheté un bateau, un petit boignet de 11 mètres avec mon ami. Et là, on est parti naviguer par nos propres moyens. Et j'ai eu la possibilité d'aller jusqu'en Antarctique sur mon propre bateau. Donc c'est aussi chouette d'aller, après avoir voyagé en Arctique, d'aller voir l'Antarctique où il y a beaucoup... avec les manchots, des baleines. C'était vraiment une chouette expérience. Après, j'ai eu envie de rejoindre Tara parce qu'une fois qu'on a commencé à travailler avec Tara, on a un peu du mal à s'en défaire. Et là, j'ai rejoint le bateau quand le bateau est parti en Méditerranée. Donc ça a été la mission Tara Méditerranée en 2014. Pendant sept mois, le bateau a navigué en Méditerranée. Donc tous les jours, l'étude... Donc c'était un projet sur l'étude du plastique. Donc on traînait un filet menta à l'arrière du bateau. C'est un filet qui est un peu comme une bouche de raimenta et qui va récolter l'eau, filtrer l'eau à la surface. Et donc pendant... Donc là, vous voyez tout le parcours qu'on a fait. Pendant sept mois, on faisait des prélèments tous les jours. Et il n'y a pas eu une seule fois qu'on a remonté le filet et qu'il n'y avait rien dedans. Il y avait toujours du plastique. Donc ça, ça nous a vraiment... Ça a été un constat assez dur et assez inquiétant. Quand on est à bord et qu'on se dit « Oh, la mer, elle est bleue, elle est belle. » Et puis on remonte le filet menta, « Elle est belle, mais il y a du plastique dedans. » Et donc voilà, c'était pas forcément très réjouissant. Donc après, c'était de la collecte des plastiques. L'idée de cette mission, c'était de mieux comprendre de la répartition des plastiques, étudier les organismes qui se développent sur ce plastique. Voilà, donc les études continuent, les analyses continuent dans les laboratoires actuellement. Après Tara Méditerranée, on arrive maintenant à la mission Tara Pacifique où j'ai aussi la chance de participer. Donc moi, j'ai fait le début de la mission. Je suis partie de l'Orient jusqu'en Polynésie française. C'était très intéressant parce qu'il y a eu des grandes périodes de navigation. Il y a aussi eu la mise en place de tous les prélèvements, de toute l'organisation, parce que c'était une nouvelle mission. Donc ça a été très intéressant de la mise en place des différents prélèvements qu'on fait pendant Tara Pacifique. J'ai aussi la chance sur cette mission encore dans l'histoire d'être polyvalente. Je me suis formée à la congétie marine, mais professionnelle. Donc pour pouvoir travailler sous l'eau, il faut avoir un diplôme spécial. Et donc j'ai la possibilité, en plus de faire la cuisine, de participer au prélèvement avec le scooter sous-marin. Donc on va prélever l'eau autour des colonies de corail pour étudier les colonies de plancton autour du corail. Là, il y a quelques photos de moi sur le bateau pour que ça vous donne un petit peu une idée de mon lieu de travail en cuisine. Et puis en haut à droite, c'est une petite photo souvenir de l'Arctique. Je suis en train d'étendre, de faire sécher de la viande parce qu'on avait reçu beaucoup de viande et on avait imaginé pouvoir la stocker dans la glace. Mais la température de la glace suivait la température de l'extérieur. Et pendant l'été, on a eu des températures proches de zéro. Donc on devait trouver des solutions pour garder la viande. Donc on avait fait sécher la viande. Un petit peu. Hop. Alors, je veux peut-être, Posteline, on peut reprendre la conversation si tu m'entends toujours. Oui, je t'entends toujours. Merci beaucoup, Marion. C'est vrai que c'est pas évident de se faire dire que Marion, elle est à bord de Tara en ce moment. Ils sont en route pour Yokohama au Japon. C'est vrai que quand elle vous parle comme ça via ce logiciel, en fait, elle ne vous voit pas, elle ne vous entend pas. Donc ça peut être un peu troublant. Donc Marion, comme je te disais, en fait, là, on a la chance d'avoir 13 classes à l'écoute. Donc les plus jeunes sont en CE2 et les plus grands sont en quatrième. Et ils sont répartis un petit peu partout en France. Tu as des classes qui viennent de l'Union de France avec Bourg-la-Renne, Clichy-la-Garenne, Colombes, Meudon, Vauréal. Et puis tu as aussi des classes qui viennent de la région de Rennes avec Cléder. On a des classes du Nord avec Rochin et Saint-Paul-sur-Mer. On a Nantes. On a des régions de Bordeaux avec Sarlal à Canada et puis Bourg. Et puis, qui j'ai oublié, on a, oui, on a Beton à Rennes. Peut-être que j'avais oublié Madame Uvernion. Voilà, donc, vous connaissez quasiment tous la façon dont ça se passe. Donc, ce que vous pouvez faire. Alors, Marie-Anne, ce que tu peux faire, là, si tu veux, tu peux arrêter de partager ton écran. Comme ça, on te verra en grand écran. Et ce sera plus agréable pour les échanges de questions et réponses. Alors, on va faire ça, comme ça. Alors. Allô, allô ? Oui, je t'entends toujours, mais je ne vois plus. Alors, c'est la webcam que tu as éteinte. Donc, il faut que tu remettes, voilà, tu remettes la webcam et c'est l'écran que tu arrêtes. Et c'est peut-être là ? Est-ce que c'est bon, là, comme ça ? Alors, on écoute, ce n'est pas grave. En tout cas, on te voit, donc c'est le principal. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, c'est parfait. On te voit en plein écran. Voilà. Alors, donc, je vais prendre les premières questions. Donc, pour rappel, vous avez tous un micro qui marche, normalement. Donc, vous appuyez sur la petite icône de la main et comme ça, je peux activer votre micro. Donc, je vais prendre une première question dans la classe de Julien Verger. Donc, j'active votre micro. Bonjour. Alors, bonjour, Julien Verger. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, moi, je ne vous entends pas. Donc, vous pouvez mettre votre question à l'écrit et puis, je vais pouvoir la retransmettre à Marion. Donc, pendant ce temps-là, je vais activer le micro de Julien Payard. Bonjour, Julien. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. 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 Allô ? Oui, on vous entend. Nous aussi, on t'entend. Vas-y, tu peux y aller. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Mohamed. Je suis en classe de 5e et j'ai 12 ans. Salut, Mohamed. Je voudrais vous poser comme question, que faites-vous de vos déchets après avoir les utilisé ? Alors, bonjour, bonjour. Donc, nos déchets, ça va dépendre un petit peu. Là, quand on est, par exemple, en escale, enfin, quand on est au Japon, on garde tout sur le bateau. Au Japon, ils font, comme en France, ils font le tri avec ce qui est organique, papier, ce qui peut brûler, pas brûler, qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Ils ont les bouteilles recyclables, l'aluminium, tout ça. Donc, à chaque escale, on a un conteneur et on va remettre les différentes nouvelles. Ensuite, quand on est en navigation, on va jeter à la mer ce qui est organique. Donc, il faut faire attention. On est autorisé, selon la loi Marcol, à jeter les déchets quand on a une certaine distance des côtes. Et il faut que ça soit coupé en petits morceaux. On a aussi, après ce qui est papier aussi, et on va garder à bord tout le reste. Donc, le plastique, le verre, l'aluminium, les conserves, les détrapaks, voilà. Alors, Marion, on a la question de la classe de Julien Vergé qui est arrivée par écrit. Donc, on a William qui a 12 ans qui te demande « Restez 11 mois dans un bateau pris dans la glace, ne vous laisse-t-il pas un sentiment de solitude ? » Alors, merci William pour ta question. Non, en fait, parce que je n'étais pas toute seule sur la banquise, quand même, on était 10. Et donc, par moments, même, on a envie d'un peu plus de solitude parce qu'à vivre à 10 pendant 11 mois, ce n'est pas toujours évident. Il faut s'accorder. Ce ne sont pas forcément des gens qu'on a choisis. Il faut vivre ensemble. Donc, non, je n'ai pas eu de sentiment de solitude. Et après, c'est sûr, j'étais contente de revoir ma famille quand je suis rentrée. Mais voilà, non, pas de sentiment de solitude. Alors, je vais activer maintenant le micro dans la classe de Perrine Robbe. Bonjour, vous m'entendez ? Ah oui, je vais essayer de parler. Oui ? Je dis bonjour. 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 Quel type d'énergie utilisez-vous sur le TARA ? Alors, pour les types d'énergie qu'on utilise à bord de TARA, on a principalement des groupes électrogènes qui vont charger des batteries et ensuite, on va utiliser l'énergie qui vient des batteries. On a aussi les moteurs de propulsion que vous entendez peut-être un petit peu dans le fond sonore qui, eux, grâce à ce qu'on appelle un alternateur, vont charger aussi les batteries et on pourra utiliser l'énergie à partir des batteries. On a deux petites éoliennes à l'arrière du bateau. Mais, donc, déjà, il faut du vent et on n'en a pas toujours. Et puis, les demandes sur le bateau sont quand même, en énergie, sont quand même très importantes avec tous les appareils scientifiques qu'on peut avoir et qui font des mesures en continu. Et aussi, les congélateurs et les frigos qu'on a pour stocker ces échantillons et aussi l'alimentation. Et par rapport à ça, je me permets d'ajouter, vous savez, donc, Daniel, qui était votre interlocuteur avant l'arrivée de Marion, il avait répondu à cette question en faisant une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur le YouTube de TARA Junior. Donc, comme ça, vous verrez exactement les objets dont parle Marion. Alors, donc, j'ai activé le micro de la classe de Sylvaine Iverniaux. Bonjour. 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 Je m'appelle Ninon. Je suis en CMA et j'ai presque 10 ans. Et j'aimerais bien savoir quelle a été votre expédition préférée. Oh là là, ça, c'est une question intéressante et compliquée en même temps. Je pense que mon expédition préférée, c'est quand même le voyage en Arctique. La dérive en Arctique parce que c'est tellement exceptionnel de pouvoir vivre sur la banquise pendant un an et dans un milieu extrême où je n'ai pas beaucoup de possibilités d'y retourner par mes propres moyens. Donc, je dirais que c'est la dérive en Arctique qui est mon expédition préférée. Alors, je vais maintenant activer le micro dans la classe de Lorraine Clouseau. Bonjour. Aller bien. Bonjour. Comment est né le projet de cette expédition ? L'expédition Terra-Pacifique ? Oui. D'accord. La question, c'est comment j'aime le projet, pourquoi j'aime le projet Terra-Pacifique ? Non, c'est comment est né le projet Terra-Pacifique. Comment aimer ? Aimer. Ah, naître. Naître. Voilà. Alors, le projet Terra-Pacifique, je ne sais pas exactement. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'à la sortie de Terra-Océan, qui était plutôt sur l'étude du plancton, il y avait une envie de s'intéresser à un autre côté des océans qui est le corail et où il y a une grande proportion de la biodiversité et d'aller mieux connaître les récits coralliens. Peut-être que, Pascaline, tu peux compléter cette fréquence. Oui, par rapport à ça, je sais que pendant Terra-Océan, l'équipe avait mené un tout petit programme sur les coraux. Et donc, d'ailleurs, à cette occasion, ils avaient découvert une nouvelle espèce de corail qu'ils avaient appelée, alors, équino quelque chose, Tarae, en hommage à Tara. Et donc, suite à ce petit projet qui avait montré qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à étudier pour savoir un petit peu dans quel état se trouvaient les récifs coralliens de par le monde, l'équipe de Tara, donc toujours en coordination avec des scientifiques du monde entier, a décidé de dédier deux, trois ans entièrement à l'étude des coraux pour savoir un petit peu dans quel état ils étaient, notamment dans le Pacifique, qui est une région très, très riche en biodiversité corallienne. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à la question. Je vais activer le micro de Virginie Delienne. Bonjour. 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 Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Je m'appelle Théo et j'ai dix ans. Et ma question, c'est quel est le plat préféré des marins ? Alors, grande question, ce n'est pas évident de répondre. Je pense qu'ils ont chacun leur plat favori, mais ce qui rend tout le monde heureux, je pense que c'est quand même un bon plat de pâtes avec une petite sauce et du fromage râpée par-dessus. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais activer le micro dans la classe de Véronique Jacquin. Bonjour. 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 Je m'appelle Sidi. Je suis au collège de Toupet et je voudrais vous poser une question. comment on évacue les déchets des toilettes sur le bateau ? Allo ? Oui. Donc, la question, tu l'as entendu Marion, la question ? Oui, c'est comment on évacue les déchets du bateau. Des toilettes. Ah, des toilettes. D'accord. Alors, pour les toilettes, on a une caisse à eau noire qui permet de stocker l'eau d'évacuation des toilettes. Donc, quand on est au port, on met tout dans cette caisse à eau noire. Si elle est pleine, on appelle à un camion qui va venir prélever cette eau noire et ensuite aller la traiter dans des stations d'épuration. Et ensuite, quand on est en mer, pareil comme les déchets organiques, quand on a une certaine distance des côtes, on est autorisé à évacuer les eaux des toilettes dans la mer. Quand on est assez loin et qu'elles peuvent se diluer avec l'eau de mer. Ok. Alors, merci beaucoup. Je vais activer maintenant le micro dans la classe d'Emmanuel Quichaud. Bonjour. Bonjour. Avant l'expédition, savez-vous comment cuisiner chaque poisson ou chaque aliment ? Sinon, avez-vous des livres de cuisine pour vous aider ? Bonne. Alors, non, avant de commencer les expéditions, par exemple, quand je vous disais au tout début, quand j'étais cuisinière sur Tara et que j'avais juste mon expérience déclenant, il y avait quand même des choses que je ne savais pas forcément cuisiner. Donc, j'avais pris des conseils auprès de ma maman, qui est une très bonne cuisinière et avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, sur le bateau, oui, on a des livres de cuisine. Et c'est beaucoup dans les livres que je cherche l'inspiration. J'aime bien regarder les images et des plats préparés. Et puis après, je m'en inspire et puis j'improvise autour des recettes que j'ai repérées dans les livres. Et maintenant, à partir de l'expédition Tara Pacifique, on a aussi une connexion Internet, ce qui nous permet aujourd'hui de faire cette visioconférence. Et donc, on peut aller sur Internet aussi, chercher des petites infos quand on ne sait pas cuisiner un poisson qu'on vient de pêcher ou qu'on est en manque d'inspiration. Donc, ça change aussi un petit peu la façon de travailler. Voilà, merci pour cette question. Alors, maintenant, j'active le micro de Béatrice Fento. Vous m'entendez, Béatrice ? Oui, bonjour. Je m'appelle Jeandale. J'ai 12 ans. Je suis au Collège de la Canale. Et j'aimerais vous poser la question. Avez-vous découvert de nouvelles espèces marines pendant cette expédition ? Bonjour, Jeandale. Alors, je n'ai pas les... Moi, je viens juste de réembarquer. Je n'ai sachant qu'en plus, sur le bateau, on fait beaucoup de prélèvements et qu'après, c'est étudié dans les laboratoires. Donc, je ne sais pas si, Pascaline, peut-être tu as une info à ce sujet-là pour cette expédition Thara-Pacifique. Alors, pas que je sache. Après, il faut savoir qu'il y a toujours des prélèvements de planctons tout au long de la mission. Même si on travaille sur le corail, on continue à travailler le plancton. Et après, ce plancton, il est analysé en laboratoire sur son code génétique. Et c'est donc en travaillant en laboratoire, en déroulant un petit peu l'ADN des espèces, que parfois on peut réussir à identifier de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas avant. Mais du coup, ça demande un petit temps, un petit délai, en fait, pour le temps que l'échantillon revienne dans le laboratoire et qu'ensuite, une fois dans le laboratoire, il soit passé dans une grosse machine qui permet d'en extraire son code ADN. Donc, c'est la recherche, en fait, et c'est un processus vraiment de longue haleine où il faut être un petit peu patient. Et Thara, c'est vraiment une phase de collecte où les résultats ne peuvent pas être immédiats. C'est tout à fait normal. Comme vous disait, Marion, tout à l'heure, par exemple, l'expédition Thara-Méditerranée qui a eu lieu en 2014, donc il y a trois ans maintenant, il faut savoir que les échantillons sont encore en train d'être analysés, donc trois ans après. Donc, vous voyez, on a tellement collecté que ça prend énormément de temps d'analyser et après, d'avoir les résultats de l'expédition plusieurs années après. Donc, voilà, il faut être un petit peu patient quand on fait de la recherche. Alors, j'ai activé maintenant le micro dans la classe de Françoise Pollack avec les CE2. Bonjour, je m'appelle Héloïse et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des conflits quand vous étiez à la dérive Thara-Pacifique ? Alors, bonjour Héloïse, est-ce qu'il y a eu des conflits ? Il n'y a pas eu de gros conflits sur la dérive, mais comme j'expliquais tout à l'heure, pendant plusieurs mois, on a vécu à 10 et on n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc, c'était important de temps en se poser tous autour de la table et de parler des problèmes qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y avait notre chef d'expédition, Grand Trivers, qui est un Néo-Zélandais. Il avait donc le rôle de que tout se passe bien au niveau scientifique à bord, mais aussi au niveau de l'ambiance à bord. Il arrivait toujours à trouver des petites activités, des jeux pour que l'ambiance reste bonne pendant ces mois d'expédition. Donc, ça, il a très bien fait son travail et du coup, on a évité, je pense, de cette manière-là, plusieurs conflits. Alors, j'active maintenant le micro de Guillaume Cabon. Bonjour, je m'appelle Lucas. Est-ce que c'est difficile de cuisiner à bord du bateau Tara ? Bonjour, Lucas. Alors, cuisiner à bord du navire Tara, quand on est au port, il n'y a pas de problème. Après, quand on est en navigation, ça peut arriver que ça bouge un petit peu. Moi, j'ai la chance d'être rapidement à mariner, ce qui veut dire que je ne suis pas trop sensible au mouvement du bateau et je n'ai pas trop le mal de mer. Mais c'est sûr qu'il faut choisir ses menus en fonction des conditions de mer. Parce que si, par exemple, on veut faire un gâteau ou une tarte et que le bateau, il bouge comme ça, on a beaucoup de chance d'avoir tout son four repeint avec la tarte au fromage. Donc, il faut un petit peu d'anticipation et de réfléchir au programme, au menu du jour. Voilà. Et qu'est-ce que tu recommandes en cas de mal de mer, du coup, Marion, pour quand même se nourrir ? Pour se nourrir en cas de mal de mer, je dirais que des petits biscuits secs, du pain, boire de l'eau et puis surtout s'écouter au maximum et pas essayer de résister. quoi. Le mieux, c'est souvent d'être allongé. Dans le bateau, c'est souvent le carré qui est bien parce que c'est une partie assez centrale du bateau, alors que les cabines sont plutôt sur l'avant du bateau où ça peut bouger plus. Donc voilà, rester allongé et attendre que ça passe. Alors, j'ai vu dans la classe de Hélène Bastier que vous aviez tapé une question à l'écrit, mais je veux voir si votre micro marche. Est-ce que vous m'entendez ? Bah oui, on entend mon micro. Ah si, si, je vous entends. Ah super ! On nous entend. Ça fait bien. Bien. Bah, par ici. Du coup, on avait la question de Raïssa. Ah, ça va. Je pose la question. Bah, vas-y, parle fort. Je ne sais pas. Ça commence, mais c'est proche. Vas-y, parle comme ça. Bonjour. 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 Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos proches, quand vous les avez dit que vous voudrez faire ce métier ? Alors, comment dire ? On va parler de mes parents, principalement. Ça s'est fait petit à petit, on va dire. Donc, je ne sais pas s'ils ont vu trop la chose venir. Je suis partie une première fois, et puis pour le convoyage du bateau, et après je suis partie en Arctique. Donc, ça, c'était un petit peu dur pour mes parents, de m'imaginer aussi loin sur la banquise, parce que c'est un univers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et puis, petit à petit, ils ont pris goût, je pense, à ces voyages et à ces expéditions. Et je crois que maintenant, ils sont super contents pour moi de ce que je vis, et ils voient que je suis épanouie dans ce que je fais. Donc, ils sont contents. Ils aimeraient bien, des fois, me voir un peu plus souvent, mais ils sont contents pour moi. Alors, je vais réactiver le micro dans la classe d'Emmanuel Quichaud. Bonjour, Pauline. Préparez-vous un goûter à l'équipage ? Bonjour, Pauline. Alors, oui, j'essaye de préparer tous les jours un petit goûter à l'équipage. Là, par exemple, avant que je vienne vous rejoindre à la visioconférence, pour nous, il était 17 heures, j'ai coupé un petit cake que j'avais préparé hier, aux raisins et aux noix. Voilà. Donc, j'essaye tous les jours de faire un petit gâteau. Et quand je n'ai pas le temps, j'ai quelques petits gâteaux d'avance que j'ai pu acheter pendant les escales, qui est toujours un petit truc à se mettre sous la dent. Dans le bateau, en fait, il y a toujours un espace où il y a du thé, du café et de quoi grignoter pour l'équipage. Sachant qu'en plus aussi, on fait des quarts de nuit. Donc, pendant la nuit, c'est sympa que les personnes qui payent puissent aussi avoir un petit goûter au milieu de la nuit. Alors, si je peux rajouter quelque chose, j'ai eu la chance d'embarquer sur Tara pendant le... pendant Tara Méditerranée, mais je n'étais pas avec Marion, j'étais avec une autre cuisinière. Et effectivement, ces petits goûters, ces petites douceurs qu'on peut avoir en minutes de journée ou pendant les quarts de nuit, ça met vraiment beaucoup... Enfin, ça donne beaucoup de plaisir, en fait, tout simplement. Toujours, tout le monde est content de se retrouver autour de ce petit gâteau, chocolat, enfin, quelque chose qui est très, très agréable. Et puis, c'est un moment de partage où on fait un petit break dans l'ingénier de travail. Donc, c'est très important, en fait. Ça paraît anodin, mais la pause de goûter, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'avais vécu comme un super moment de partage où on fait un petit break dans la journée et ça a fait super plaisir, quoi, tout simplement. Alors, Julien Verger, donc, c'est la classe qui n'a pas de micro. Donc, il y a une question de Romane, qui a 11 ans, qui te demande, Marion, est-ce que tu as reçu une formation médicale pour soigner les membres d'équipage en cas de maladie ou de problème ? Bonjour, Romane. Moi, j'ai reçu une formation au premier secours parce que, pour être cuisinière sur Poutara, j'ai passé un petit diplôme marine marchande pour avoir mon livret maritime. Il s'appelle le certificat d'initiation nautique, qui apprend les bases à la navigation, les bases à la sécurité, à pouvoir gérer, enfin, participer à la gestion d'un incendie, par exemple, à bord, et aussi à l'évacuation du navire en cas de sinistre, et aussi une petite formation médicale où on apprend les premiers secours. Après, sur le bateau, c'est le rôle plutôt du capitaine et du second qui, eux, ont des formations médicales un peu plus poussées, où ils apprennent à recoudre en cas de problème, à pouvoir un peu plus analyser une situation d'urgence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en mer, on peut toujours contacter un service en France, à Pure France, c'est l'hôpital de Toulouse, qui a un service dédié pour les navires qui sont à l'étranger. Et on peut les appeler 24 heures sur 24, on va avoir un médecin, et avec ce médecin, le capitaine ou le second vont pouvoir analyser, faire un diagnostic, et sur le bateau, on a une grande pharmacie, et on va pouvoir aller prendre des médicaments adaptés aux problèmes qui auraient été, aux diagnostics qui auraient été donnés. Merci. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Guillaume Cabon. Est-ce que Guillaume, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Louane, j'ai 10 ans. Je suis, on est à côté de Brest, et je voudrais vous poser, avez-vous une autre activité que la cuisine ? Alors, bonjour Louane. Sur le bateau, donc, je disais tout à l'heure, j'ai une autre activité, c'est quand on est en mission sur les legs plongés, j'ai participé au prélèvement avec les scientifiques, donc à l'aide du scooter sous-marin pour pré-vélo autour des colonies de coraux. Ensuite, sur le bateau, je fais aussi partie des membres d'équipage, donc j'aide aux manœuvres, donc plisser les voiles, faire les quarts en journée ou de nuit. Je ne fais pas beaucoup de quarts de nuit parce que vu que je suis en charge de la cuisine, il faut que je me réveille le matin tôt pour préparer le petit déjeuner et ensuite tous les repas de la journée. Donc ça, c'est mes autres activités sur le bateau. Et quand je ne suis pas sur Tara, je n'ai pas d'autres activités professionnelles. Je me repose et je voyage sur un autre petit bateau, un voilier de 11 mètres. Alors, j'active maintenant les micros dans la classe de Julien Payard. Bonjour, je m'appelle Géanne, je suis en cinquième. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des aliments que vous ne pouvez pas cuisiner et qui vous manquent ? Alors, c'est sûr que pendant une grande mission comme Tara Pacifique, on avait un gros stock de nourriture au départ et puis petit à petit, ce stock s'épuise et donc quand on arrive aux escales, on va refaire un approvisionnement et on ne trouve pas forcément tous les produits partout et puis on va aussi faire en fonction des saisons dans le pays dans lequel on arrive. Donc, il faut s'adapter. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a des produits qui me manquent, mais c'est juste que ça demande un peu plus d'adaptation pour continuer à faire des plats qui vont être sympathiques à manger et aussi varier. Alors, maintenant le micro de Sylvane Ivernio. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai une voix et demie. Ma question, c'est à quelle heure vous levez-vous le matin ? Alors, bonjour Simon, quand on est en navigation, je me réveille souvent un petit peu avant 6 heures parce que je vais préparer le petit déjeuner et je fais souvent le quart avec un des marins de 6 à 8. Voilà, je me réveille à 5h50, le réveil sonne et la journée commence de bonheur et de bonne humeur. Alors, j'active maintenant dans la classe de Lorraine Clouseau. Juliette, viens. Viens. Chut. Allez, dégage-toi. Je dis bonjour. Merci. Bonjour. Je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans et je me demandais comment vous faites pour avoir une bonne hygiène. Alors, bonjour Juliette, sur le bateau, on a tout ce qu'il faut pour avoir une bonne hygiène. On a deux douches, on a le droit de les utiliser tous les jours. Après, on fait attention à notre consommation en eau parce que l'eau à bord, elle est produite principalement quand on est en navigation à partir d'un dessinalisateur. Donc, on produit de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Et pour faire marcher ce dessinalisateur, il faut avoir de l'énergie, donc faire tourner les groupes électrogènes. Et vu que sur le bateau, on fait attention à notre consommation en énergie, on va faire attention à notre consommation en eau aussi pour ne pas faire trop tourner le groupe électrogène pour produire de l'eau. Voilà pour l'hygiène. Après, si on parle d'hygiène plutôt sportive et des choses comme ça, une hygiène alimentaire, moi j'essaie de faire des repas équilibrés. Et après, ce qui est peut-être le plus difficile sur le bateau, c'est de pouvoir se maintenir, avoir une forme physique, continuer à faire du sport en fait. Parce que vu qu'on est toujours en navigation, on ne peut pas aller courir, on ne peut pas aller escalader une montagne pour se dépenser. Donc, c'est à chacun de trouver son petit rythme pour réussir à faire un petit peu de sport sur le bateau. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Juliette. Alors, j'active dans la case d'Hélène Bastier. Bonjour, je m'appelle Axelle et je voudrais vous demander si c'est plus dur de respirer au Japon avec la pollution qu'en France. Alors, pendant notre escale au Japon, là, nous, on a, j'ai rencontré aucune difficulté à respirer, je n'ai pas vu de signes de pollution particuliers, ça ne m'a pas choquée. Sachant qu'on est sur le bateau, on est souvent à un endroit, donc, sur un quai, plutôt dans un port, il y a quand même pas mal d'air, donc, on ne sent pas trop la pollution. Après, on a vu des usines, comme on voit des usines un peu partout et on se demande toujours ce qui est recraché par les usines, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des mauvaises particules et tout ça, mais on n'a pas ressenti particulièrement de la pollution en étant sur le bateau ? Je pense que la question du jeune, il y a aussi des images que l'on voit des pays asiatiques, mais surtout de la Chine, où on voit beaucoup les gens dans les rues avec les masques, etc. Après, si je peux me permettre, au Japon aussi, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques, mais c'est principalement des masques, en fait, pour protéger les autres de leur petite maladie, en fait. Les gens, quand ils toussent, quand ils sont enrhumés, par respect pour les autres, ils vont porter un masque de protection pour éviter de contaminer les entourages. Donc ça, on a beaucoup de gens, même qui viennent visiter le bateau, qui portent un masque, et ce n'est pas pour des questions de pollution, c'est plus pour protéger les autres, pour se protéger eux-mêmes de contamination par des virus. Ok, merci pour la clarification. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question, puisqu'il est déjà 10h, on va libérer Marion, puis après, ce sera l'heure du repas à Porte de Tara, justement. Donc, j'ai activé le micro dans la classe de Virginie de Lienne. Vous nous entendez, Virginie de Lienne ? Allô ? Oui ? On a un exercice incendie juste maintenant, donc on ne peut pas vous poser la question. Désolée. Au revoir la classe, bon exercice incendie. Bon, au revoir, merci. Au revoir. Alors, donc, ce sera une dernière question pour, je ne sais pas, pour la classe de Béatrice Fanto. Alors, on vous entend très très mal. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes mécaniques ? Vous vous sentez en pleine mer ? Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler des problèmes mécaniques, mais oui, ça arrive qu'il y a des soucis mécaniques sur le bateau. C'est pour ça qu'on a un, dans les rôles d'équipage, il y a un ingénieur, un mécanicien à bord. Et donc, on a, pour pallier à ces problèmes mécaniques, on essaye d'avoir beaucoup de pièces de rechange. Et aussi, on a pas mal d'appareils qui vont être en double. Par exemple, on a deux moteurs sur le bateau, on a trois groupes électrogènes. Donc, voilà, on a différentes pompes et on essaye d'avoir des pièces de rechange pour les différentes pompes, pour ne pas être bloqués par un problème mécanique. Ok, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, Marion, parce que je sais que pour toi, ça devient une heure critique pour la préparation du repas. Il est quelle heure là, au Japon ? Alors, au Japon, il est 6 heures et normalement, on mange plutôt autour de 7 heures et quart. Là, j'avais prévenu l'équipage que ce soir, on risquait de manger un petit peu plus tard pour que je puisse prendre le temps de ce partage avec les classes. Et pour tout le monde, ça ne posait aucun problème. Voilà. Et tout l'équipage, d'ailleurs, passe le bonjour à toutes les classes. Et voilà, on est tous contents de savoir qu'il y a plein de différentes classes qui nous suivent à travers la France. C'est chouette et puis ça donne du sens aussi à ce que nous, on fait sur le bateau tous les jours. Eh bien, c'est parfait. Écoute, tu, parément, au nom des classes, je ne vais pas activer les micros, tout le monde en même temps, mais tu diras merci à l'équipage. Et puis, un grand merci à toi, Marion, d'avoir pris ce temps de partager avec nous un peu de ton, de ta sacrée histoire et puis de ton expérience à bord de Tara. Et donc, sachez que Marion, ce sera votre nouvelle interlocutrice. Donc, si vous voulez continuer à une plus des questions, ce sera elle qui passera de l'autre côté de l'écran et des mails. Et voilà. Donc, on organisera un troisième direct probablement au mois de mai. Donc là, vous serez même tous les deux avec Daniel. Donc, ce sera super sympa de vous retrouver tous les deux du même côté de l'écran. Et voilà. Écoute, un grand merci à tous. Mille merci, Marion. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer les questions que vous n'aurez pas eu l'occasion de poser. Vous pouvez me les envoyer. Puis moi, je les transmettrai à Marion pour la prochaine vague de questions qui a lieu la semaine prochaine, il me semble. Voilà. Écoute, Marion, tu l'embrasses bien fort toute l'équipe de la part de toute l'équipe aussi à Paris. Tout le monde pense bien à vous. Et puis, on espère que tout se passera au mieux à nouveau au Japon. À bientôt. Super. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tout le monde. Ciao. Salut Marion. Bye. Sous-titrage FR ?